... Merci beaucoup. Comme vous le savez bien, maintenant le calendrier électoral est bien connu. Les élections territoriales, ce sera le 23 janvier 2022. Actuellement, dans le cadre du processus électoral, nous en sommes à la révision des listes électorales pour inscrire ceux qui viennent d'avoir la majorité et éventuellement faire les modifications qui sont désirées par certains électeurs. Je me suis rendu à la préfecture pour un peu s'enquérir de l'état d'évolution de la situation. On a remarqué que, en tout cas, malgré le fait que ce soit une seule commission, la commune de Kolda, on a un niveau d'inscription qui est assez élevé. Aujourd'hui, j'ai tenu une réunion avec la coalition Beno Bocke-Akar du département de Kolda, avec les maires du département et l'ensemble des responsables politiques des partis de la coalition. Nous avons échangé par rapport à tout ça et il ressort que, globalement, dans le département, les révisions se passent correctement. On n'a pas noté de problèmes particuliers et j'ai encouragé les gens à se mobiliser pour qu'on puisse inscrire le maximum de personnes. D'abord, pour augmenter notre collège électoral, parce que la région de Kolda, qui est la plus peuplée de la Cazemasse, a malheureusement, à ma connaissance, moins d'électeurs que la région de Jigensho. Donc, à ce niveau, en tout cas, nous restons mobilisés pour que, d'ici le 8 septembre, que notre population électorale augmente de façon conséquente. Maintenant, après ça, il y aura une autre étape, c'est le dépôt des listes pour les candidats de la coalition. J'ai demandé aux gens de commencer déjà à réfléchir, à travailler, à chercher le maximum de consensus dans toutes les communes, parce que notre objectif, ce n'est pas seulement de garder les 15 collectivités territoriales sur 16 qu'il y a dans le département, parce qu'on a 15 communes et le conseil départemental, mais c'est de gagner largement les 16 collectivités territoriales du département. C'est à notre portée si nous travaillons de façon organisée, si nous agissons avec lucidité, sans égoïsme et sans vraiment prétention exagérée. Je travaille pour ça et au-delà du département de Kolda, j'ai hier fait une tournée avec les 11 maires et le président du conseil départemental de Medina-Yirofoula et là-bas aussi, je les ai encouragés à rester unis, mobilisés pour une large victoire de la coalition Bénobo-Képhare. Je sais qu'à Vélingara aussi, ils sont organisés, j'échangais régulièrement avec les élus de Vélingara et je pense que notre région, en tout cas, nous pensons que sur les 43 collectivités territoriales, Bénobo-Képhare devrait gagner les 43. Je dois d'abord rappeler quelque chose. La coalition Bénobo-Képhare était finalement l'honorable député Alpha, Baldé, parce qu'il y avait tellement eu de tiraillements au niveau de la paire qu'on avait peut-être décidé de donner le mandatariat à quelqu'un qui n'était pas candidat. C'est à la suite, d'ailleurs, vraiment d'une certaine de certaines velléités de révolte de nous, responsables, qu'on avait remis au moins le mandatariat de la commune de Kolda au ministre de l'époque, en l'occurrence Bibi. À ce que je cherche, pour le moment, le parti n'a désigné aucun mandataire pour l'élection à venir, à ma connaissance. Et je ne pense pas que, au niveau du département de Kolda ou de la région de Kolda, le parti prendrait des décisions sans que je sois au courant. Je ne pense pas. Et donc, ce que je dis, c'est que, moi, en tout cas, je ne dis pas que je serai mandataire, mais je dis que je ne pense pas que le parti va désigner un mandataire sans que je sois au courant. Et pour le moment, je ne suis pas au courant de désignation de mandataire. ni à Kolda, ni dans aucun département du Sénégal. Donc, je demande aux gens d'être sereins, de travailler sur l'essentiel actuellement. L'essentiel, c'est de faire inscrire nos militantes et nos militants sur les listes électorales. Le reste, c'est après. Donc, il n'y a aucune polémique sur ça. Il y a eu quelques manquements qui ont été notés dans la désignation des représentants, mais ça a été corrigé à Médine-Sherif, dans la commune de Médine-Sherif. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Quand les gens seront désignés mandataires, je pense que nous tous, nous serons au courant que le président de la République a choisi ses mandataires pour les élections de 2022. A ma connaissance, ce n'est pas le cas pour le monde.